bonjour à tous vous êtes tellement nombreux sur sur ma chaîne youtube à me demander cette visite que voilà je vous l'avais dit c'est pour vous soyez les bienvenus on commence donc ici vous pouvez voir un des coussins que je fais imprimés avec certains de mes tableaux ils sont satins et personnalisés donc nous sommes au rez-de-chaussée et j'utilise cet espace pour exposer certains de mes tableaux ici vous avez un autre demi-coussins allez montons montez avec moi je vous invite à découvrir mon atelier on est au sixième étage sous les toits de paris ici vous pouvez voir on pourrait dire une île au central une grande table sur laquelle vous envoyez une fois par semaine réaliser mes mes tutos où je travaille ici dessous j'ai du plâtre des enduits des journaux comme vous pouvez le voir j'ai une jolie lumière zénithale j'ai de grands velux qui font plus de 1 mètre 60 de haut par un mètre environ ici mon petit coin bureau c'est simplement un ancien pied d'une machine à coudre que j'ai transformé de ce côté ci il ya quelques tableaux sur la droite vous avez des châssis qui sont qui doivent être encore entoilés un peu plus haut vous avez des toiles prêtes à être utilisés ici vous voyez des éponges du papier j'ai gagné des toiles en petit format et mon petit cahier secret là vous avez ma musique je travaille toujours en musique donc ici comme je vous disais c'est là où je note où je dessine toutes mes idées des croquis et des inspirations que je vais réaliser plus tard voilà ce que j'utilise pour réaliser mes tableaux dans un désordre semi-organisé mais où je m'y retrouve certaines peintures que j'utilise là vous voyez sur la gauche du bayer également la marque amsterdam que j'aime énormément encore du bayer des encres acryliques des pastels à l'huile ici dessous de l'épodex la résine que j'aime énormément de l'encre de chine différents alcools les matériaux à réaliser certaines textures par ici mes aérosols que j'aime de plus en plus j'utilise assez souvent vous connaissez ma technique avec le papier journal ici quelques-uns encore de ce côté là j'ai une autre marque plus d'études donc moins de couvrance mais une belle qualité que j'utilise pour certaines techniques ou justement je parle de de couvrance que je veux une superposition de couleurs là on a des piquements je vous ai montré une vidéo il n'y a pas si longtemps avec les piquements d'autres marques des gants et ce côté ci on a des bocaux de toutes sortes qui m'aident à réaliser mes mélanges avec les médiums et mes peintures vous pouvez voir ici la plupart de mes feutres et également de mes crayons de couleurs de ce côté ci on a tout ce qui sert plutôt à l'envoi des tableaux de quoi accrocher les tableaux des vernis ici donc c'est vraiment la partie finale là vous avez tout ce que j'utilise pour l'expédition des tableaux ici vous avez pour tendre les toiles là c'est pour l'expédition différentes colles et de la papeterie et ici ici également de la papeterie on trouve mes certificats et des cartes de remerciement ici je vous fais découvrir ce tableau qui est en cours là vous voyez cette partie je vais la finir avec de la résine de ce côté ci j'ai mon imprimante et en dessous j'ai quelques petits formats que je réalise sur papier que je vous montrerai certainement prochainement ça sera le sujet d'un tutoriel sur cette étagère j'ai quelques tableaux finis qui sont entreposés et des matériaux qui me servent à l'expédition ici j'ai toutes sortes de matériaux des feuilles là par exemple j'ai quelques règles un compas qu'est-ce qu'on a d'autre par exemple ici on a de la feuille d'or celle ci par exemple c'est de la feuille d'imitation et celle ci elle est beaucoup plus petite mais bien plus chère c'est du 24 carats ici pour mes travaux en petit format sur papier différents grammages des blocs différentes marques différentes couleurs et encore du papier et ici finalement mon petit coin administratif et en dessous comme vous pouvez le voir des tableaux déjà finis Ainsi fini la visite de mon atelier je veux sincèrement vous remercier à vous tous qui me suivez depuis plusieurs mois sur cette chaîne et sur les autres réseaux sociaux Merci à bientôt